Je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean, parce que je représente les citoyens de Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'il y aurait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Et ça, député caquiste de Lac-Saint-Jean, il s'appelle Éric Girard. On ne l'invente pas, là. Éric Girard est contre Éric Girard, il n'est pas seul. Son voisin de comté, Yannick Gagnon de Jonquière, puis aussi Luc Provençal de Beauce-Nord. La dissension qui s'exprime. Marc-André, c'est la première fois que ça arrive à la CAQ, et ça arrive un moment où le ministre des Finances est clairement chancelé en ce moment. Oui, clairement. Puis on a vraiment senti ce matin qu'on a envoyé M. Girard, le ministre des Finances, on l'a lancé un peu en dessous de l'autobus, autant que ses collègues ne l'appuient pas. On l'a envoyé tout seul au BAT pour s'expliquer par rapport à ça. Moi, je ne comprends pas la décision de M. Girard. M. Girard, d'habitude, c'est quelqu'un qui est assez terre-à-terre, c'est les chiffres, il vient du monde économique. Mais là, vraiment, là-dessus, je pense qu'on a mal... C'est comme si à la CAQ, on a perdu notre boussole, on a perdu notre pif, et là, malheureusement, pour M. Girard, comme ministre des Finances, il perd une partie de sa crédibilité. Tom? C'est extrêmement difficile de regarder ça, parce qu'on est en train de constater que la CAQ est très mince comme formation, très peu d'historique ensemble. Paul, tu es dans le game depuis aussi longtemps que moi. J'ai rarement vu des députés derrière bancs aller directement au micro, devant les caméras, et lancer justement une vindicte comme ça contre le propre ministre des Finances. Je n'aimerais pas être dans la peau du whip de la CAQ pour demain et après-demain, parce qu'il va falloir qu'ils commencent à instaurer un semblant d'ordre dans leur message. C'est incroyable, c'est sans précédent de voir des députés attaquer leur propre ministre des Finances. On dirait que depuis la défaite dans Jean Talon, il n'y a rien qui ne va plus avec la CAQ. Oui, il faudrait signer le contrat. Les moyens de faire sortir de ça, ils vont faire revenir le troisième lien, ils vont faire revenir les kings, ils cherchent n'importe quoi. Le message n'est pas constant, c'était une équipe disciplinée, vraiment une discipline de faire, autour d'un chef qui était très admiré. Quand on attaque un ministre senior, parce qu'après le premier ministre, c'est le ministre des Finances, quand on l'attaque comme ça, indirectement, on est en train de s'attaquer à le go. Rien ne va plus pour la CAQ et pour le go.